Je crois que l'architecture de la Bourse de Commerce, elle ne vise pas à impressionner. C'est une architecture utile, un outil qui sert à un certain nombre de choses. Il sert à dialoguer avec un contexte, le contexte architectural, historique, esthétique du monument. Il sert à inspirer les artistes et on se rend compte à quel point la beauté des lieux, leur caractère aussi particulier, un petit peu aux antipodes du white cube standardisé, inspire les artistes qui ont pu venir au cours des derniers mois, des dernières semaines, travailler avec nous et réfléchir à des projets. Elle sert aussi à protéger des œuvres puisque montrer des œuvres, c'est en prendre soin. Ça veut dire leur offrir un contexte, leur offrir une échelle, leur offrir une lumière le plus souvent possible naturelle, leur offrir des dimensions et des volumes qui peuvent être monumentaux mais qui ne sont pas forcément monumentaux. Il s'agit de résister à ce que pourrait être une injonction au monumental en proposant des grands volumes mais aussi des volumes plus intimes. Cette dimension de prendre soin des œuvres, de les protéger est quelque chose d'extrêmement important. C'est une responsabilité qu'un musée d'art contemporain a à l'égard des œuvres qu'il montre. Elle sert enfin à accueillir le public. Cette dimension d'hospitalité est très importante. Ça veut dire bien entendu développer ou déployer le plus possible des modalités d'accueil faciles, de circulation lisible, de confort acoustique, de confort visuel. La Bourse de commerce est un musée d'art contemporain qui a pour vocation de montrer de manière permanente, c'est-à-dire tout au long de l'année, des propositions temporaires qui s'enchaînent les unes aux autres et qui visent donc à sans cesse renouveler le regard sur la collection Pinot et à travers elle, le regard sur la création contemporaine. Un programme d'exposition, un programme d'accrochage qui vont donc se succéder avec pour objectif qu'il y ait toujours quelque chose à voir et que lorsqu'une galerie est en montage, les autres soient ouvertes, de sorte qu'à tout moment de l'année, il y ait une offre dense et une offre riche. Une programmation donc liée à l'art contemporain vue au travers du prisme de la collection Pinot. C'est quelque chose de très important, cette idée de regarder l'art contemporain à travers le prisme d'une collection puisque c'est affirmer un point de vue. C'est affirmer le fait que montrer l'art contemporain, ce n'est pas être toujours à la recherche de l'événement, à la recherche du nouveau, c'est inscrire un rapport avec l'art contemporain qui est celui de l'engagement, de l'engagement à long terme du collectionneur. Lorsqu'on montre les œuvres à partir d'une collection, on n'a plus pour seule limite l'inventivité ou la créativité, on a aussi pour limite extrêmement fertile, extrêmement fructueuse, celle de montrer le rapport d'un homme, le rapport d'un regard à l'art. Cette programmation, elle donc s'organise autour de ce rapport à la collection de deux manières. D'une part, il s'agit de montrer des propositions qui sont construites à partir des œuvres de la collection, inviter un commissaire, une commissaire, un groupe de commissaires, à partir d'un thème, à partir d'une idée, à proposer un projet qui met en jeu, met en scène, met en perspective les œuvres de la collection, proposer à un artiste de développer avec lui ou avec elle un projet nouveau qui peut être constitué d'œuvres de la collection, mais aussi être constitué d'œuvres nouvelles, produites pour l'occasion, commandées pour l'occasion, aussi être constitué de prêts ou d'échanges faits avec d'autres institutions publiques ou privées. C'est aussi l'invitation à des créateurs, à des artistes émanant d'autres disciplines à venir eux aussi se confronter à cet espace, eux aussi venir renouveler la perception qu'on peut porter aussi bien sur l'espace monumental de la rotonde que l'espace du foyer ou l'espace de l'auditorium, en faisant des propositions qui peuvent être du registre du concert, du registre de la performance, du registre de la chorégraphie. L'idée étant à chaque fois de privilégier cette dimension du live. Un musée d'art contemporain, c'est un lieu réel dans lequel des personnes réelles se confrontent à des œuvres réelles à un moment précis. Cette programmation de live, qui se double également d'une programmation de parole, d'une programmation de rencontre avec les artistes, d'une programmation de dialogue avec eux, elle vise d'une part à donner de la profondeur, en rencontrant un artiste, en parlant avec lui, en interrogeant des intellectuels, en confrontant les œuvres que nous montrons, en confrontant nos projets, à des regards qui émanent d'univers ou d'horizons très très différents. Autre dimension tout à fait importante au cœur de la programmation elle-même, c'est la dimension de médiation. Comment faire en sorte de donner aux visiteurs les clés, les pistes, pour comprendre, pour approfondir, pour approcher, pour rencontrer au sens fort du terme les œuvres que nous présentons. Toute collection, en fait, s'enrichit par la manière dont elle vit. Elle vit en se confrontant à d'autres choses qu'elle-même, donc avec les œuvres qui viennent d'autres horizons. Elle s'enrichit en se confrontant à des regards différents, qui peuvent être les regards de commissaire, les regards d'artiste. Elle vit aussi en se confrontant à des publics, bien évidemment. Et puis, elle vit aussi par la manière dont elle vient sans cesse frotter des problématiques qui, au-delà du monde de l'art, inervent notre temps et inervent notre société. Toute collection, elle construit un ensemble, clos sur lui-même, mais elle construit un ensemble, avant tout, poreux, perméable à ce qui se passe dans le monde et dans ses grandes problématiques, qu'il s'agisse de ses problématiques sociales, qu'il s'agisse de ses problématiques de genre, qu'il s'agisse de ses problématiques politiques, qu'il s'agisse de ses problématiques postcoloniales ou raciales. La collection Pinot est ouverte sur le monde, ouverte sur ses mouvements, ouverte sur aujourd'hui. Et à ce titre, je pense que la rencontre que le public fait avec la collection est aussi une rencontre avec un point de vue sur notre monde et notre temps. L'art contemporain, c'est une notion qui connaît bien des définitions. Certains la font naître en 1913 avec Marcel Duchamp. D'autres considèrent que le contemporain, c'est ce qui arrive après la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres encore, les années 50, 60, 70 sont déjà entrées dans l'histoire et l'art contemporain commence dans les années 80 ou 90. Pour d'autres encore, l'art contemporain, c'est l'art uniquement en train de se faire, l'art d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de prendre des engagements ou de faire des choix par rapport à l'ensemble de ces définitions. La collection Pinot, elle se définit par ces lignes de force qui s'enracinent dans les années 60, 70, dans les grands mouvements des années 60, du minimalisme américain, des avant-gardes françaises, de l'arte povera italien. Donc ça, c'est un petit peu son point de départ historique. Il va jusqu'à aujourd'hui et, bien entendu, jusqu'à là, en train de se faire puisque nombre des œuvres qui sont présentées dans le cadre de nos projets sont créées pour l'occasion. L'art contemporain, c'est un art pour lequel le temps, l'histoire, n'a pas encore fait son travail et c'est important parce que ça veut dire que lorsqu'on regarde l'art contemporain, il n'y a pas de jugement de valeur définitif possible. Lorsqu'on montre une œuvre d'art, lorsqu'on prend position par rapport à une œuvre, on sait que cette position, elle est toujours susceptible d'être remise en cause par le temps long. C'est sans doute la zone la plus floue, la plus risquée, la plus mouvante et du coup la plus prometteuse, celle qui rend possible simplement parce que les choses ne sont pas encore normées, qu'elles ne se sont pas encore ancrées. Et lorsqu'on sait que le jugement de valeur définitif n'est pas possible, et bien ça laisse toute la place à l'engagement et toute la place au choix. L'art contemporain me semble être un des domaines les plus passionnants pour un musée, pour une collection, aussi parce que c'est le moins assuré, le plus risqué. Ma rencontre avec l'art contemporain s'est faite dans les années 90 autour de l'œuvre de Félix González Torres, autour de la rencontre avec ses œuvres à la Biennale de Venise, puis au Musée d'art moderne de la ville de Paris, et la rencontre avec un art qui me parlait très directement, qui me proposait des œuvres extrêmement belles, extrêmement douces, extrêmement profondes, et qui avaient une manière de formaliser, de formuler mieux que toute autre discipline, mieux que le roman, mieux que le cinéma, mieux que la musique, à un certain moment, les questions que je pouvais me poser. Sous-titrage Société Radio-Canada